Alors, oui, et après... Sinon, Sophie, il pourrait avoir des pouvoirs. Oui, mais là, il en a déjà, c'est fait, c'est-à-dire que ça y est, il partage. Mais il pourrait développer, tu veux dire. Ça pourrait devenir... OK. Sinon, lui, il peut récupérer des pouvoirs de... De quelqu'un qui les perdrait. Oui. De Clorinda, par exemple. Oui, c'est vrai. Ouais, t'as vu... Voilà, c'est ça, oui, plus braquer sur Sophie. OK. Bon, ben, merci. C'est un peu pour le... De question. Oui. C'est quand même le faculté à tailler. De quand j'ai commencé à taper l'histoire... En fait, c'est pas du tout une histoire fantastique. C'est une histoire hyper réaliste. Donc, quand j'ai commencé, ça s'adresse aux maires qui ont lu ce livre, mais à vous aussi peut-être. À taper, en fait, c'est juste moi dans ma cuisine qui en a marre à 10h du soir parce que j'ai tout fait comme d'habitude et personne m'a dit merci, bravo, et voilà. Et que c'est juste habituel, ras-le-bol, ras-le-bol, ras-le-bol. Enfin, je sais pas comment c'est chez vous, mais enfin, chez moi, je fais tout. C'est comme ça. Voilà, c'est ça. Les courses, la bouffe, débarrasser, lire les histoires, les coucher. Et là, c'est pareil, vous déjeunez, vous refaites les courses. Ni salaire, ni médaille. J'ai dit, moi, c'est assez traditionnel. Donc ça, c'est Marie Despleuchins râle au fond de sa cuisine, tap, 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 y'en a marre, y'en a marre, y'en a marre. Après, je suis quand même censée écrire une histoire. Et donc, je me dis, cette bonne femme qui râle toute seule au fond de sa cuisine, c'est une vraie sorcière. C'est une idée qui est pas d'intérêt. Ah oui, c'est une sorcière, c'est super drôle. Tu sais, c'est tout proche du vrai. Et je dis, ah bah oui, elle est sorcière pour de vrai. Donc là, tu rentres dans l'histoire. Et à l'époque, ma fille, elle avait 10 ans, 10 ans et demi. Elle disait, cette sorcière, elle a une fille. Et je savais très bien ce que la fille de la sorcière pensait. Parce que moi-même, j'étais fille de sorcière, puisque ma mère faisait tout à la maison, râlait tout le temps, et elle me tapait sur les nerfs. Donc voilà. Donc il suffisait ça. C'est vraiment l'histoire de vert. C'est l'histoire de trois générations. Et donc je savais ce que ma fille pensait, qu'elle devrait grandir, devenir une femme. Elle ne savait pas qui allait les être. Il y avait une chose qui était sûre. C'est qui qu'elle soit, elle ne serait jamais comme sa mère. Parce que c'est ce que j'avais pensé quand j'avais 11 ans. Après, elle me retrouve à 37, avec la personne qui en a 11, et qui je suis devenue ma mère. Donc, le fantastique, il n'est jamais très loin du vrai. Le fantastique, il existe parce qu'il s'appuie sur le vrai. Et ça, vraiment, dans vert, c'est vraiment toujours très lié. Oui ? L'un dans l'autre, en jeunesse, ça doit faire une trentaine. Mais il y en a des petits. Franchement, il y en a... Et en adulte, ça doit faire une petite dizaine. Et c'est pareil, il y en a qui sont très courts aussi. Vous êtes-vous inspiré dans notre auteur ? Oui, on s'inspire toujours d'autres auteurs, même si on ne veut pas. Parce que quand on commence à écrire, on écrit après des gens qui écrivent tout partout, depuis très longtemps, qu'on a lus, et même si on ne les a pas lus, on connaît les histoires. Donc, on écrit avec leurs mots, les thèmes. Il y a énormément de gens qui ont créé ce thème-là. Tu ne peux pas dire que tu es le premier à inventer l'histoire. Tu arrives derrière eux avec ta petite musique à toi. Donc, oui, on s'inspire. Mais on ne copie pas. C'est très différent de copier. Mais pas voir qu'on s'inspire, c'est bêtard. Est-ce que vous nous inspirerez l'histoire vraie ? En l'occurrence, c'est une histoire très vraie puisqu'elle se passe dans mon appart. Après, tu la changes, c'est-à-dire que tu pars de la réalité. Même si tu essaies de raconter une chose très vraie, le fait que tu la racontes la change. On ne raconte pas exactement la même histoire. On ne raconte pas exactement la même et ton point de vue, il n'y a pas de réel en fait. Donc, ce n'est pas ce que c'est puisqu'il passe toujours par un point de vue. Oui ? En clair, vous vous êtes inspirée de votre vie réelle et un petit peu de tout ce qui vous arrive. Un petit peu de tout ce que j'ai lu, de toutes les histoires. Un petit peu de la vie réelle et un petit peu... Voilà, et ça, c'est exactement comme ça qu'on écrit. Voilà, Isabella, bravo, c'est une très bonne définition. Mademoiselle ? Dans ce que j'écris ? Non. Non, parce que je ne les relis pas mes livres. Parce qu'est-ce qui est joli quand on écrit un livre ? Quand on écrit un livre, on rentre dans un monde... Alors, moi, je ne vous fais que des propositions. Par exemple, pour Verdi, imaginez une fille, imaginez sa mère, imaginez sa grand-mère, imaginez la maison, imaginez l'atelier. Et chacun d'entre vous réinvente le livre avec ses propres images. C'est-à-dire, aucun d'entre vous n'a la même maison dans la tête, aucun d'entre vous n'a la même verte, ni la même grand-mère. Et donc, c'est la rencontre entre mes propositions et vos images à vous qui fait que le livre, il existe. Et en fait, il se déploie comme un univers virtuel. Tu comprends ? Et le plaisir, il est de le voir se déployer. Moi, si j'ouvre un livre à moi, malheureusement, j'ai toutes les images. Et c'est horrible, je ne vois rien. Alors, quand j'ai fini, je lis, je dis, il n'y a rien dans ce bouquin. J'ai l'impression que c'est blanc. Les phrases sont blanches, qu'il n'y a pas de sens. Alors, moi, je peux être sûre que je me dis, « Ah non, mais ce que c'est mal écrit, c'est atroce ! » Mais comment j'ai pu mettre cet adjectif ridicule ? Et je ne vois que des défauts. Parce que je ne peux pas avoir un vrai processus de lecture. Donc, je ne les lis pas, je n'en ai pas de préféré. Et mon préféré, c'est celui que je n'ai pas encore écrit du tout, et qui va venir, et qui sera formidable et mieux que les autres. Toi, tu voulais, hein ? Tu voulais lever ton doigt. Oui ? Mais quand vous dites qu'on invente notre verte, mais sur la couverture de pomme ou de verte, on voit pomme et verte, ou verte, on voit verte à la fenêtre. Tu as parfaitement raison. C'est pour ça que moi, je n'aime pas voir les films de livres que j'ai aimés. Parce que je n'ai plus mes propres images. Cela dit, les dessins, ils sont assez modestes. Ça te laisse quand même le loisir d'imaginer pas mal de choses. Ce n'est pas très directif. Mais par exemple, si tu vois le film d'un livre que tu as adoré, c'est très embarrassant parce que c'est fini pour toi. Moi, j'ai commencé à écrire par la voix d'Ursule et c'était clair au bout d'un moment que je n'allais pas faire tout un livre avec cette bonne femme. Ce n'était pas intéressant, ce n'était pas possible. Même moi, je n'avais marre. Donc, c'était très logique de faire intervenir les autres. Non, je n'ai pas toute l'histoire dans la tête. Oui. Je n'ai pas toute l'histoire dans la tête. Une fois, j'ai fait un plan et je n'ai jamais fait le livre parce que si j'ai le plan après, c'est horrible. C'est une histoire, on ne va pas découvrir ce qu'on a écrit. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'écrire, c'est découvrir ce qu'on écrit. C'est-à-dire que si tu écris une phrase, tu as sûrement fait l'expérience, tu trouves un mot, ça appelle un autre mot. Tu fais une phrase, ça appelle. Et donc, tu mets ton imagination au travail et elle produit des choses que tu n'attends pas. Oui ? Parce qu'on commence à écrire un livre, après, il y a les idées qui nous viennent à la suite. C'est exactement ça. Donc, il y a des gens qui font des plans de ça. Chaque personne qui écrit a sa méthode de travail différente. Mais moi, j'ai cette méthode que tu comprends très bien qui est que le plaisir pour moi, c'est de découvrir ce que je suis en train d'écrire. C'est très juste. Oui ? À quoi vous pensez quand vous êtes en train d'écrire un livre ? Voilà, toutes sortes de choses qu'il faut. Surtout pas que je me lève de ma chaise pour encore aller essayer de faire autre chose pour ne pas travailler. Parce que si je pouvais encore travailler deux heures, ce serait bien. Si le téléphone arrêtait de sonner, ce serait mieux. Que les gosses vont bientôt rentrer de l'école, il n'y a encore rien à bouffer. Que... Oh, ça va être ça l'idée du prochain chapitre. C'est une espèce de choses mélangées. Ce qui fait que c'est du charabia dans votre tête. Alors, t'es bouffé, toi. Je ne dirais pas du charabia. C'est plutôt, comment dire, c'est plutôt désordre. Merci. Disons que c'est un désordre dans lequel je me retrouve. C'est un peu les idées, c'est que toutes les idées que vous avez dans votre tête, ça devient votre histoire. Oui, alors après, tout ce que tu penses, effectivement, rentre dans l'histoire. C'est pour ça que mes histoires, elles ont toujours un côté très en rapport avec la réalité. C'est pour ça qu'il y a des mères qui râlent, des enfants qui vont à l'école. Parce que ce qu'on écrit est traversé par la pensée du moment. Il y a une chose, c'est comme si, en fait, les mouilles, c'est comme si vous courrez en train de... Qu'il y a quelque chose, une sorte de bête qui veut vous manger. Ça vous fait peur, vous ne courrez pas dans tous les sens. Ça fait pareil à ce qu'il y a dans votre tête. Ce type est voyant, les parents sont là. Il est médium. Il a un don à développer. Tu ne le sais pas encore, grâce à Dieu. Je le vois dans les dessins. Je vois des choses comme ça dans les dessins animés. Tu vois des choses comme ça, oui, dans les dessins animés. Et dans le ciel, et dans les nuages. La forme des nuages. Les marques de café, peut-être ? Les marques de café, ils courent partout, non, jamais vu. Oui, vas-y.